Bienvenue au podcast L'Intercom Jaune! Bon, bienvenue à L'Intercom Jaune, un podcast où on parle de pas mal n'importe quoi, avec des jeunes qui aiment ça discuter, échanger, donner leur opinion, plus d'erreur. Aujourd'hui, on a Sam Farah. Allô! On a Amélia. Salut! Et Loïc. Allô! Et moi, Léa. Dans cette semaine, on va parler du système scolaire québécois. Qu'est-ce que vous pensez du système actuellement? Grosse question! Non, mais je pense que c'est un peu du caca. Non, mais c'est vrai, là, tu sais, d'après moi, c'est pas pour rien qu'ils ont fait des grèves, là. C'est comme, on a chacun une opinion là-dessus, puis c'est bien correct. Mais comme, selon moi, c'est genre, il y a des affaires qui devraient être beaucoup mieux, comme peut-être les salaires, tu sais. Genre, j'ai comme des amis de ma mère qui sont professeurs, puis tout. Puis comme, on voit qu'ils font, ils font de l'overtime, puis ils sont pas payés pour ça, là. Pour la correction, puis tout, oui. Les grèves étaient pour quoi, en fait? Les conditions des profs? Oui, c'est ça, pour contester, genre, qu'est-ce qu'ils veulent. Bien, pas contester, mais pour affirmer qu'est-ce qu'ils veulent pour que le gouvernement les voile. Oui, puis leur syndicat, là. OK. Oui, toi, ta mère est prof, donc j'imagine que tu en as parlé un peu. Bien, ma mère, elle fait de l'école à la maison. OK. Fait qu'elle est comme moins dans le milieu en ce moment, là, fait qu'elle est moins comme là-dedans. OK. Mais clairement qu'elle vit les impacts, quand même, hein? Oui, c'est ça, oui. OK. Les autres, qu'est-ce que vous pensez du système scolaire? Est-ce que vous pensez que c'est de la merde? Clairement les folles. Oui, surtout en temps de COVID, là. Oui. Oui, tu sais, ils ont été obligés de s'adapter, puis je pense que c'est là que ça a manqué, tu sais. Oui. C'est comme, ils ont tellement dû se plier à qu'est-ce qui se passe qu'à un moment donné, ils sont tous tannés de ça, là. Ils sont tous comme, ils en ont plein, là. Casse, puis il y a aussi la question de, les nouveaux profs qui arrivent, ils lâchent tout suite. Genre, c'est trop dur. Genre, ça, tu sais, il y en a plusieurs, là, tu sais, le temps, mettons, dans tout mon secondaire, là, de 1 à 5, là, il y a comme plein de matières aussi que j'ai pu passer environ 3 à 4 suppléants, là. C'est beaucoup, là, parce que le prof principal, bien, il était parti en maladie. Puis qu'est-ce que vous pensez qui fait que les profs ne t'offrent pas longtemps comme ça? Bien, c'est sûr que la COVID n'arrête pas, là. Mais aussi, un autre problème, il n'y a pas de profs. Il n'y en a plus. Oui. À Paulineau, là, les stagiaires, c'est rendu des profs parce qu'il n'y a plus de profs, ils sont tous partis. Ils arrivent, ils n'ont même pas, ils ont fait, quoi, tu as un an à l'université, mettons, puis là, tu vas enseigner l'éthique et culture religieuse, ça, là. Oui. Puis, tu sais, pour remplacer dans les classes, là, faire de la suppléance, maintenant, comme, je pense qu'il te faut, genre, ton secondaire 5. Oui, c'est ça. Pour donner ton nom, là. Tu sais, tu ne prépares pas le cours ni rien. Tu fais juste, comme, assister, donner la matière, mais quand même, là. Oui, tu sais, il faut zéro qualification, là, à part un secondaire 5, mettons. Je pense, dans ma vie, je n'ai pas vu beaucoup de suppléants qui donnaient de la matière, là. Non, non, c'est ça. Tu sais, souvent, c'est, je prends les présences, puis si vous niaisez trop, bien… Je prends votre nom. Oui, c'est ça, tu sais, c'est pas… Donc, tu sais, il n'y a plus de relève, il n'y a pas assez de monde, fait que là, ça fait que tout le monde travaille trop. Oui. Ça fait que là… Burn out. Ça fait que là, il y en a encore moins. Je pense que les profs ont beaucoup de support, non plus de la direction, puis aussi de leurs syndicats ou de leurs ministres, ou peu importe, là. Je ne pense pas qu'ils ont assez de support, là. Hum, hum. Ah, puis c'est important, là, d'être supporté dans ton emploi, là. D'être approuvé, d'être supporté, d'être, comme, encouragé, puis félicité pour ce que tu fais, là. C'est fou, là, important, mais c'est vrai que les profs… Tu sais, juste le fait, mettons, que tes heures de correction ne sont pas payées, tes heures de préparation de cours, tout ça n'est pas payé. Ça montre un peu que ce n'est pas si important que ça, la job que tu fais, je ne veux pas, là. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, comme tout le monde dit, ils sont… Oui, mais eux autres qui ont deux mois de vacances, c'est tellement pas vrai, là. Genre, il y a au moins un mois et demi qu'ils sont obligés de préparer leur prochaine année. Ben oui. Parce qu'ils n'ont pas de temps de préparation. Puis, des fois, tu sais, j'ai vu des profs qui n'étaient même pas sûrs d'avoir le poste, puis ils ne savaient même pas si c'était, genre, maths ou sciences qui s'en allaient, comment tu veux préparer ta matière. Puis, ils savent, genre, à la dernière minute, là, point à où, là, mais c'est parce que les élèves rentrent s'il n'y a pas de matière à donner. Ben, surtout, les nouveaux profs, là, sont comme vraiment bombardés d'un bord puis de l'autre. Oui, puis souvent, c'est ça. Tu n'as pas de poste avant, comme, des années. Fait que là, tu prends tous les remplacements que tu peux pour t'assurer d'avoir une place, mais t'es changé d'école, t'es… c'est un peu… Oui, puis t'arrives dans des cours, dans des matières, que tu ne sais même pas c'est quoi, là. Souvent, il y a bien des profs, genre, c'est des profs d'éduc, ben, ils enseignent la science. Oui. T'sais, au bout de dix ans, OK, il va être bon, mais la première année, il ne sait pas trop c'est quoi, là. Ben non, c'est ça. Il n'est pas habitué, puis c'est normal, mais… Puis, c'est poche pour les élèves, t'sais. Aussi. Puis, le prof, il faut qu'il explique ça, là. Tout passe par l'enseignement, là. T'sais, je veux dire, si tu veux une population instruite, il faut que tu aies des profs qualifiés, tant qu'à moi, là. Fait que c'est important, comme, de répondre à ces besoins-là. Ah, puis, tu sais, le gouvernement, ils disent beaucoup, ah, l'éducation, c'est une grosse, grosse priorité, mais tu sais, on le voit, là, les profs, c'est pas la première grève qu'ils font, là. Non, vraiment pas, puis ça dure depuis longtemps, là, t'sais. Moi, j'étais au primeur, puis on sortait prendre des marches parce qu'ils faisaient la guerre. La guerre. La guerre. On avait des récrets de plus parce que, là, les profs, ils grevaient, donc nous autres, on était bien contents, là. Mais, tu sais, ça prouve que ça fait longtemps que ça change pas. Que ça traîne, oui. Il me semble, moi, j'étais peut-être fin primaire, début secondaire, puis j'ai des souvenirs aussi de tout ça, là. Puis, tu sais, ils portent tout le temps leur chandail, comment c'est écrit dans « Faisons la grève? » Non, c'est pas ça. Tous les jeudis, là, il y a eu leur chandail noir avec une école dessus, là. Ah oui, leur chandail bleu. Il est noir, nous autres, là, mais… Ah, bien, j'ai vu du monde tantôt bleu. Il me semble qu'avant, il était vert. Ça se peut. Je pense qu'il y a plein de couleurs. C'est juste la même chose. Oui, c'est ça, ça l'évolue au fil des années. Genre, la couleur, elle change juste pour… Parce que ça change pas, ça. Je pense que c'est vraiment dit pour changer, puis là, on en parle beaucoup. Puis, je sais pas si vous avez vu, mais nous autres, en monde, elle nous a montré ça, mais il y a une prof qui s'est faite percuter par une voiture. Pendant les manifestations. Oui, parce qu'il y avait un parent qui allait porter son enfant, puis tu sais, ça a été retardé de 4 heures. Puis, genre, il y avait comme la file de prof, puis la personne, elle a carrément foncé dans… Parce qu'elle était en crise, parce que… Il savait pas trop, là. Non, il savait pas, c'est vrai, mais comme… C'est louche, mettons, là. On dit que comme… Tu sais, elle devait être fâchée après ça, ou je sais pas trop, là. Tu sais, on s'entend qu'on… Si t'es pas fâchée, pourquoi tu fais ça? Parce que t'es « fucké », tu sais. Puis, moi, elle… C'était pas un accident, mettons, là. Oui, non, c'était vraiment pas un accident, là. Annabelle, elle a dit que, genre, c'était comme… Il faisait un borrage, là. Oui. Puis qu'il y en a qui ont le temps de se tasser, puis il y en a d'autres que non, là. Puis c'est une madame qui s'est fait frapper. Puis je pense que c'est comme un acte volontaire, parce que si ça aurait été involontaire, on aurait peut-être plus dit… Oui, mais c'était un accident, vraiment. Genre, la personne, tu sais, est peut-être blessée, mais comme… Tu sais, on aurait expliqué pourquoi, genre, le chauffeur l'aurait percuté ou quelque chose. Mais là, c'était juste vraiment… Il a percuté une enseignante, puis là, il s'en va en cours parce qu'il veut savoir pourquoi il a fait ça, là. Oui, c'est ça. Si vous enquêtez pour savoir si c'était un accident, c'est louches pas mal, mettons, là. Oui, c'est comme… Ça penche plus que c'était ce qu'ils voulaient faire, mais en même temps, tu fonds dans des manifestations, ça. Oui. D'habitude, c'est un geste relativement agressif et volontaire, là. Oui, il faut que tu ailles quand même… Il faut qu'il y ait quand même une bonne raison pour faire ça, là. Mais tu sais, je pense qu'il y a des parents qui étaient vraiment en crise, que les enfants manquent d'école, peut-être par manque de connaissances par rapport aux conditions des profs puis qui ne comprennent pas vraiment la grève. Je ne sais pas. Oui. Je sais qu'il y a des parents qui étaient comme fâchés un peu de ça. Non, puis souvent, on entend un peu « Ah, les profs, ils se lamentent tout le temps. » Oui. Mais je pense qu'ils ont des bonnes raisons. Surtout durant la COVID, là, ils ont choisi d'être profs, ils ne devraient pas se plaindre. Oui. Oui, mais ils n'ont pas choisi la COVID, ils n'ont pas rien choisi. Non, c'est ça. Tu sais, puis il y en a plusieurs qui disent « Moi, s'il faut… » Bien, genre, comme en éthique, la prof, elle a dit « Si je dois faire des cours à la maison, oubliez-moi. » « Moi, je ne fais pas ça. » Ah oui? Tu sais, c'était difficile de faire ça, là. Tu sais, les profs, de un, à Poly, il y en a qui ne nous obligeaient pas à mettre notre caméra, fait qu'ils ne nous voyaient pas. Ils enseignaient de la matière. Personne ne leur répondait. Ils ne voyaient pas si on était correct. C'est comme s'ils parlaient dans le vide, dans le monde. Mais, tu sais, ça, c'est quand même fou parce que, tu sais, l'école publique, mettons, ça a été vraiment long avant qu'ils s'adaptent à la COVID et qu'ils commencent à donner des cours à distance versus les écoles privées que ça a pris, genre, deux semaines. Oui, ils étaient plus prêts sûrement parce que, tu sais, même nous autres, l'année passée, il n'y en avait même pas des cours. Il y a des profs forts, on va essayer, mais ça ne marchait pas. Là, on… C'était cet hiver, quand ils ont été obligés, les profs, il y avait de la misère. Tu voyais que Teams, ça faisait long. Ils n'avaient jamais utilisé ça. Puis là, tu leur dis, oui, tu vas faire des cours sur ça. Mais, vous ne trouvez pas que ça a créé comme des inégalités entre les écoles privées puis les écoles publiques qui ont toutes les deux des subventions gouvernementales? Oui. Parce que les parents payent, mettons, pour les écoles privées, mais il y a quand même des subventions gouvernementales des deux. Puis ça a pris deux semaines aux écoles privées à s'adapter versus les écoles publiques que j'ai… Même aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'ils sont complètement adaptés. Ça roche peut-être encore un peu. Je ne sais pas, je ne suis pas à l'école en ce moment, mais… Non. Comme les conditions dans l'école, le Wi-Fi, il plante tout le temps. Il y en a qui ne sont même pas capables de présenter la mentière à cause de… Ah, désolé, on ne peut pas écouter rien parce que là… Le réseau en région est éloigné, c'est vraiment merdique, on va se le dire. Mais tu sais, à l'école aussi, c'est comme… c'est parce qu'on est beaucoup dessus. Les profs, ils peuvent… Des fois, ça ne marche pas, leurs affaires sont obligés de faire ça. Vieille méthode, bon, je vais écrire sur le tableau, ça ne marche pas, ma matière. Elle est bon vieux projecteur, ça. Ah, ça, là. Des assiettes. Des ressources. Ben, là, on s'y, j'avais un prof. Il y en a un qui l'a plus longtemps, mais je pense qu'il est parti à retraite. Là, il est à retraite, c'est mon prof de maths, mais comme là, il ne l'utilise pas et il n'utilise pas plus les tableaux interactifs. Mettons, moi, j'ai une suppléante en maths, elle est rendue prof d'aujourd'hui, puis il est venu remplacer un matin. Il remplace toujours ma suppléante. OK, ouais. Elle a remplacé mon prof principal. Ça, c'est quand même compliqué. Il y a une autre prof, ben, pas prof, une prof pas prof, puis I know. Mais tu sais, c'est tough, mettons, pour tes élèves, parce que, tu sais, le climat dans une classe passe un peu par la relation que tu as avec tes élèves, mais c'est tough de créer des relations quand tu n'es pas là longtemps. Oui, quand tu changes tout le temps, quand tu ne sais pas si la semaine prochaine... Tu sais que tu es suppléante, puis que ça se peut que la semaine prochaine, l'autre prof revienne. Ça fait que, tu sais, c'est dur un peu de... Il y a moins de confiance après moi. Oui. Parce qu'ils sont moins... Ils sont moins sûrs d'avoir, tu sais, une place vraiment là. Puis là, ils donnent des affaires qu'ils n'ont peut-être pas parce qu'ils n'étaient pas prêts à devenir... Ben, à être à ce poste-là, tu sais. On dit, ah, tu vas aller enseigner de la science. Oui, mais tu es suppléante, tu sais. Puis comme... Ce n'est pas pareil que de l'éthique, ou ben non, tu sais, c'est pas pareil que... Tu ne connais pas les élèves, puis dans quelles choses qui sont bonnes ou qui sont moins bonnes. Oui, c'est ça, tu ne connais pas. Puis toi, tu pitches la matière, puis comme, ils te regardent avec des gros yeux pour leur dire, qu'est-ce que c'est ça? Oui, puis là, tu es un remplaçant, ta première semaine, je vois-tu tout lire le programme si la semaine prochaine je n'y reviens plus jamais, je vois-tu leur donner un gros devoir, je vois-tu... Tu vas-tu t'investir autant que si tu sais que l'année prochaine, tu vas peut-être les avoir encore, puis là, tu te dis, ah, là, je veux... C'est tout ça aussi. Oui. Puis tu sais, si tu pognes un groupe comme moyennement tannant, bien, c'est encore plus dur à gérer, parce que avec ces élèves-là, tu as besoin comme de créer plus de liens, puis de les comprendre plus, mais quand tu es là, comme... X nombre de temps, je ne sais pas, c'est dur. Deux semaines, ou bien non, je pense que c'est aussi pour ça que les suppléants, suppléantes, ils se font tout le temps envoyer les chenoutes, ou bien non, ils mangent tout le temps de la crotte quand, mettons, ils arrivent dans une classe pour une période, puis tout le monde, ça devient free for all partout, puis... Le collègue essaie de voir c'est quoi les limites de la prof. Oui, c'est ça, puis des fois, c'est à cause de ça que le prof, il tombe, je suis sûr. Genre, tu sais, tu es suppléant, tu as de la misère à gérer une classe quand tu es suppléant. T'as-tu le coup après de revenir? Tu sais, c'est même des profs, moi, je me rappelle en sixième année, ma prof, genre, après, après moi, elle disait de nous autres qu'on était la pire classe ever qu'elle avait eue, là. Moi aussi, je me souviens souvent de dire ça durant les parcours scolaires. Nous autres, on était la meilleure classe qu'elle avait jamais eue. Moi, c'était toujours, vous êtes la pire classe, puis là, OK. Après ça, il y a eu une autre année qu'elle a faite, puis qu'elle disait, bof, ça passe. Après ça, quand elle est tombée sur mes frères puis mes soeurs, mettons, bien, mon frère puis ma soeur, bien, elle est tombée en burn-out, près, en début de l'année. Mais ça, c'est aussi, parce qu'elle, est obligée de passer une année avec une classe que, genre, elle n'aime pas. Mais t'sais, aussitôt que t'as un job en contact humain, je pense que ça peut être facilement difficile pour le mental. Aussitôt que t'es au service de des gens, l'enseignement, c'est quand même pas facile, de gérer une classe, de donner de la matière, d'essayer de comprendre tes élèves puis de leur donner le meilleur que tu peux. Oui, parce que la fière, c'est qu'ils ne sont pas tous pareils. Bien non, c'est ça. C'est vraiment d'un pour un, là. C'est ça, il y en a un qui est bon dans ça, l'autre est bon dans ça, il faut que tu le saches, mais là, tu ne peux pas enseigner pour chacun, alors que tout le monde devrait être enseigné différemment, c'est ça l'affaire. Pourtant, tout le monde est différent, puis c'est ça qui est plate, parce que les profs, c'est sûr qu'ils demandent de l'aide, parce que c'est tellement rendu poussé que comme les jeunes, oui, ils veulent bien comprendre, mais les profs, ils donnent encore plus, puis plus qu'ils donnent, plus qu'ils se brûlent, puis après ça, les jeunes, comme là, avec la COVID, on a manqué, quoi, on a manqué plusieurs mois, puis là, eux autres aussi, ils sont pénalisés par ça, parce qu'amettons, ça les a touchés, vu que nous, comment je pourrais dire, comme en éducation, on a été retardés, là, un peu, à cause de qu'est-ce qu'on a manqué, fait qu'eux autres, ils essaient de rattraper, rattraper, qu'est-ce qu'on n'a pas vu l'année passée, puis là, ils essaient de s'adapter, mais comme, sans trop s'éloigner de qu'est-ce que eux sont supposés de donner, oui, tu sais, il y a des fois qu'ils sont obligés de carrément tout ordonner de la matière qu'on a vue comme des années avant, parce que, c'est trop loin, vous ne l'avez juste pas vue, c'est beaucoup d'adaptation, là, puis juste, c'est le programme, je pense que, à chaque début d'année, on va voir le prof, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire cette année, puis tu sais, on a un beau planning, et on n'arrive jamais à tout faire qu'est-ce qu'on est supposé faire, encore plus avec la COVID, parce que là, on a manqué des mois, c'est ça, il y a des choses qu'on ne sait pas, il faut qu'ils reviennent dessus, puis là, à chaque deux semaines, il y a une nouvelle conférence qui dit, ah, bien là, on est à la maison, ah, bien là, on n'est pas à la maison, ah, là, il n'y a plus de petits administères, ah, bien là, on ne le sait plus trop, les autres, le programme tout chamboulé. ils ont baissé, ils ont baissé les affaires. Au début, c'était 50-50, ils ont fait la première étape, tout le monde l'a coulé. Ouais, fait que là, ils l'ont baissé pour que la deuxième soit meilleure, parce que là, dans Montréal, où ils étaient tout le temps en cours en ligne, eux autres, ça a été catastrophique, tour d'échec, c'était fou. Ils ont fait, bon, on va leur donner une chance. Moi, j'ai été chouque un peu de savoir ça, là. 65, d'habitude, c'est 60. C'est parce que, au début de l'année, c'est là que vous avez plus d'énergie un peu à donner, vous arrivez de l'été, vous êtes comme une nouvelle personne. Ça dépend desquels, mais généralement, tu te reposes. Ouais, c'est ça. Je pense que les jeunes sont comme plus attentifs en début d'année, ils sont plus prêts à donner leur meilleur d'eux-mêmes, versus en fin d'année, tu commences à être un peu tanné, il fait plus chaud dans les classes, plus dur d'écouter, il y a plus de tests. Pour faire chaud, il fait chaud. Mais tu sais, les profs vont vraiment faire couler des élèves parce qu'ils ont manqué leur dernière année, jour d'année, parfois d'année, mettons. Mais tu sais, puis là, c'est comme, moi, je trouve ça un peu ridicule parce que, pour vrai, j'ai vraiment donné la première, parce qu'il était comme, ah, ça compte pour beaucoup. J'ai vraiment donné la deuxième encore parce que, ah, ça compte pour beaucoup. La troisième, c'est parce que, je suis en train de... Ah, mais il y en a juste deux. Ouais, c'est ça, il y en a juste deux. Il y en a pas trois? Non, non. Pas cette année, c'est ça? C'est genre 35 puis 65%. Ouais, je sais pas pourquoi ils ont séparé juste en deux, là. Ah, ben là, c'est vraiment différent, là. OK. Fait que tu t'es donné en masse pour la deuxième étape, c'est bon. Ouais, à date, là. Non, mais continuez voir, c'est ça, c'est pas fini la deuxième. Là, c'est comme depuis ça. Là, c'est poussé encore pour deux mois, là, ça, c'est aussi dire, pour les profs, il faut qu'ils nous poussent dans le cul, t'sais, il y en a plein qui nous disent « Voyons, bâtard, aidez-vous un peu, là. » T'sais, très honnêtement, nous, admettons, ma classe en français, la prof de français a dit qu'on était sa pire classe jusqu'à date à cause que, genre, notre taux d'échec est trop élevé par rapport aux autres, genre. Ben, vous avez-tu la même prof que... Vous êtes quelle classe, vous autres, mettons, votre surnom? Coco, OK, ouais, vous avez la même prof que nous autres. Ouais, pis comme... pis t'sais, c'est pas les profs le problème, des fois, là, c'est juste comme... C'est pas les élèves non plus, c'est juste comme l'ambiance, c'est juste comme la COVID, t'sais, c'est tellement d'accumulation de plein, plein d'affaires qui font que les profs, oui, ils en mangent une claque qu'ils autres et tout parce que c'est eux autres qui sont obligés de tout avoir qu'est-ce que nous, on n'est pas capable de faire, t'sais. Si l'élève est pas capable, ben, il y a quelqu'un en arrière, pis c'est le prof, fait que c'est qui qui mange le caca, c'est le prof. Je pense que c'est comme un essoufflement général pour tout le monde, on est comme... Tout le monde est tanné, tout le monde est... Pis, veux-veux-pousser à l'affaire comme plein de sphères de notre vie, t'sais, d'être tanné à ce temps-là. parce que... Même moi, je trouve que les profs, ils ont l'air tannés, on dirait que l'année est comme... Elle est trop longue, là. On dirait que là, on partirait en... l'été. Ouais. On dirait, genre début mars, là. C'est ça. Fait que là, on dirait que je partirais l'été, mais c'est pas encore fini, il faut encore en donner, mais même les profs, ils ont l'air tannés un peu de donner des cours, ils ont l'air tannés de donner des examens. Ouais, pis déjà qu'ils savent qu'il n'y a pas d'examen du ministère, là. Fait qu'elles autres, ils se sont dit, bon, il faut faire un test par nous-mêmes, d'abord. Pis on s'entend à les tests de secondaire 5, c'est anglais, français, qu'on passe cette année, pis là, on les a pas non plus, pis l'année passée, on n'a pas fait la map. On n'a rien fait. Notre diplôme, il vaut rien, nous autres. Ouais, c'est ça. On n'a rien fait. Ben là, là, on est d'accord avec ça, là. On a eu notre diplôme dans une barre de Cracker Jack. Ben non, mais vous avez eu de l'éducation quand même. Oui, oui. C'est juste, t'arrives, toi, tu sais, nous autres, on n'a pas fait aucun test du ministère. Ouais, non, non. On veut, veut pas. Comme pot de 4, pis pas de 5. Fait que là, tu sais, oui, ils se sont basés sur mon note, mais il y en a qui n'ont pas nécessairement pensé, pis qui ont été obligés d'y faire passer à cause de ça, là. Fait que c'est là qu'on voit qu'il y a comme, il y a comme un peu de l'injustice en même temps, tu sais. Les lèvres, là, sont toutes pénalisées, là, tu sais, c'est pas juste une gang parmi eux. Non, c'est ça. C'est général pour tout le monde, là. Fait qu'au moins, tout le monde est égal là-dessus. Sauf peut-être les écoles privées qui... Oui, mais là, ils sont tout le temps meilleurs que nous autres. Oui. Ils sont tout le temps privilégiés, là. Mais moi, ça me fait chier, ça. Ça me fait chier qu'il y ait encore des subventions gouvernementales accordées à ça. Je trouve ça vraiment injuste. Genre, ça... Tu sais, dans ta société, dans ton monde, là, tu veux que tout le monde parte égal. Mais tu sais, en finançant les écoles privées... Tu te dis, il y a vos mondes qui seront prêts à payer un peu plus. Ah, bien, vous autres, vous allez être meilleurs. Vous allez être encore plus éduqués que les autres. En plus d'être riche, bien, tu es plus éduqués que les autres. Oui, j'avoue que ça fait ça. Tu pars quand même avec un step de plus, bien, deux steps de plus. Tu le caches, puis... Puis, tu es éduqués, en plus. On se crée aux États-Unis. Oh, non! Oui, c'est compliqué. T'as l'école publique puis l'école privée. Puis là, tu le sais que l'école publique, c'est plein de monde. C'est bourré de monde différent. Puis que là, ah, mon Dieu, ils sont full pas riches parce qu'ils sont pas capables d'aller au privé. Ça a toujours été ça comme une espèce de stéréotype d'école. Oui, oui. Au moins, les écoles publiques, ça permet une bonne mixité sociale. Bien, c'est ça. Avec plein de monde. Tu sais, moi, je trouve que ça t'apprend un peu la vraie vie. C'est pas vrai, tu vas tout le temps dans ton boys club avec tous tes petits riches, avec tous tes polos pareils. C'est le beau à vie. Avec la floraine. Oui, non, c'est ça. C'est pas vrai. Dans la vie, tu vas voir du monde pauvre, tu vas voir du monde plus riche. Tu vas voir... Tu sais, moi, je trouve ça appréciable. du monde simile, du monde. Bien, c'est ça. En Finlande, il y a des écoles privées. Non, ils ont tout aboli ça dans les années 70, genre. Ah, ils ont tout aboli ça. Fait qu'ils ont vraiment un step de plus. Ils ont tout aboli ça. On va tout déménager là. Moi, je déménage là, en tout cas. Mais juste avoir le système d'éducation, ça me donne comme le goût. Oui. Genre, je retournerais facilement... Genre, je ferais mon primaire au complet, là. Genre, reprends l'école au début du début. Non, mais tu t'apprends selon tes intérêts. Genre, c'est quand même... Oui, c'est une autre école de pensée, c'est ça. Nous autres, on est de même, mais d'autres personnes vont le voir différemment aussi. Oui, puis nous autres, c'est comme tout le monde doit apprendre la même affaire puis tout le monde doit réussir la même affaire pour que tout le monde soit pas pareil, mais comme... Tu sais, tout le monde doit être pareil par rapport à notre système. Tu sais, c'est comme t'apprends à l'AGM. Bon, si tu passes pas, bien, t'es poche. Oui, c'est ça. Si tu passes, bien, t'es super fort à l'école. Mais en plus, dans notre système, bien, tu sais, moi, je considère que les erreurs font partie de l'apprentissage puis c'est comme bon, là. Tu sais, que t'apprends de tes erreurs dans la vie. Mais notre système scolaire... Ça les pénalise. ...se punit l'erreur. Fait que si t'as une mauvaise note, bien, ça se peut que tu passes pas ton année. Fait que t'apprends pas de tes erreurs. T'es pénalisé pour... Oui, puis t'es obligé de recommencer. Oui. Puis, tu sais, mettons que t'es pas bon en maths, là. Genre, c'est pas dans ton champ de compétences où c'est très possible, là. Genre, je veux dire que je suis pas très bonne en maths, puis ça me... Oui, puis même, qu'est-ce qu'on voit... Au primaire, c'est tout... Tout le monde apprend la même chose. Même secondaire 1, 2, 3, tout le monde apprend la même chose. Puis là, 4, 5, ah, bien là, on diversifie un peu. On pourrait être diversifié plus tôt, peut-être, en disant, toi, t'aimes ça vraiment le français? Bien, vas-y. On va donner plus de cours de français. Oui, c'est vrai. Améliore-toi dans tes forces puis tes faiblesses. Bien, on va t'aider. Mais c'est pas si grave que ça si, en mathématiques, t'es moins loin que les autres parce que peut-être qu'il n'y en aura pas besoin. On va te coacher, on va donner de l'aide, mais comme on va miser sur d'autres choses, sur tes compétences à toi. Parce que c'est pas vrai que dans la vie, tu vas toujours t'acharner sur des capacités que t'as pas, mettons. Non, t'es mieux de voir tes forces puis de travailler sur tes faiblesses, mais c'est ça, là. Mettons, quelqu'un qui est poche en maths, qui est pas capable, mais qui a tout le reste, ça va bien, mais qui coule juste à cause que sa maths, ça va mal. C'est plate pour lui parce que le reste, c'est capable, mais non, la maths, il n'est pas capable. Dans sa vie, ça ne veut pas dire qu'il va faire du Pythagore tout le temps non plus, mais il n'en a peut-être pas besoin. Puis c'est vrai, qu'est-ce que t'as dit par rapport au secondaire 4-5, on a bien plus de choix. C'est comme, ah, tu veux aller en PPO, ah, tu veux voir ça, ah, tu veux faire de l'économie ou je ne sais pas trop si ça s'appelait le genre de même. Oui, là, on ne les a pas eues, c'est le coup. Vous autres, vous en avez-tu, nous autres? Non, il n'y a personne qui a eu ça à cause de la COVID, mais comme après ça, tu es français écrit, anglais enrichi, tu sais, tu as plein d'affaires, là. Mais comme en secondaire 1 puis 2, tu choisis soit musique, hors drame, hors plastique ou musique. Musique, oui, c'est ça. Tu as quand même quelques choix, mais c'est quatre, je trouve que tu ne peux pas… Comparer à genre 10, puis comme, tu ne sais pas juste une fois, tu sais, ça arrive genre une fois dans ta semaine, tu sais, quand tu es en secondaire 1, tu as une fois par semaine de l'éduc puis une fois par semaine de la musique. Ah, ce n'est pas beaucoup, là, tu sais, mettons que toi… Je pense que c'est une fois. Non, c'est une fois. Mais mettons… L'éduc, tu n'as pas quatre jours par un jour en secondaire 1, tu es sûr? Oui, je te le dis. Que les lords, on avait quatre jours par un jour, quatre cours par un jour. C'est deux. Oui, nous autres, là, oui. Oui, mais en secondaire 1 aussi. Ça se peut pour l'éduc, mais la musique, on avait quatre cours, mettons. Oui, c'est ça, mais l'éduc… J'en ai juste deux. Ça se peut voir, non? Il faudrait plus d'éduc. Prochain point, gang. Ben, c'est pour ça que moi… Ben, ça dépend de tout le monde, là. Tu sais, il y a multisport. Moi, je suis en multisport. Fait que là, admettons, j'ai trois fois de l'éduc par semaine. Fait que c'est bien moins pire qu'une fois par semaine. Puis, tu sais, il y a du monde qui dit que ça va être genre musique trois fois par semaine puis ça va être bien mieux pour eux autres, là. Ça dépend tout le temps de la personne, c'est vrai, là. Si toi, t'aimes mieux la musique que tu ne vis que pour ça ou que tu te dis durant l'école, ça va juste me faire comme… Comment je pourrais dire? Enlever le stress vu de mes journées ou… Ben, juste apprendre selon ce que t'aimes, là. Oui, c'est ça. Tu sais, je veux dire, la musique, si c'est ça que t'aimes, genre go for it, là. Genre, vas-y, apprends là-dedans. Il y en a tellement à apprendre. Même chose pour les arts. Si c'est là-dedans que ça t'intéresse, ben, vas-y là-dedans, tu sais. Mais c'est vrai que ça pourrait être intégré plus tôt dans notre parcours scolaire. C'est de choisir. Droit au secondaire, peut-être même au primaire, déjà. Ben, même au primaire, oui. Tu sais, mettons, t'as le choix entre aller en musique ou aller en or ou en français, genre. Je pense que c'est parce que les adultes qui pensent que les enfants, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire plus tard et qu'ils se disent, « Ah, ben, on va leur donner toutes les plus d'affaires possibles pour que quand ils sont rendus vieux, genre 4 et 5, secondaires, 4, 5, ils vont être contents. Là, ils vont pouvoir décider parce que là, ils vont se connaître. » Ben, au contraire, je pense que ça fait le contraire. Tu sais, t'apprends tellement pas ce que t'aimes parce qu'on t'impose des affaires. Puis c'est comme, t'apprendras peut-être jamais de qu'est-ce que tu veux vraiment voir, là. Tu sais, c'est comme si tu veux aller faire, mettons, je sais pas moi, tu vas être cuisinière puis on t'apprend... On n'apprend pas la cuisine. Oui, c'est ça, on apprend juste français et maths puis tout, ben tout, c'est pas là. Même chose pour tous les domaines plus manuels, genre la plomberie, la mécanique, tout ça. Ouais, non, on touche pas à ça. On touche jamais à ça, là, dans nos cours, jamais, jamais, jamais. Je pense que c'est important d'essayer tout un peu aussi quand on est jeune. C'est pas vrai qu'on sait tout qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. Fait que moi, je pense, ton gros modèle, on fait une esquisse de modèle. Primaire, on pourrait toucher un tout un peu, mettons, t'essayes tout. À l'école. Ouais, à l'école. Tu sais, c'est beau, mettons, les parents qui peuvent payer des petits cours d'été à leurs enfants, mais c'est crissement pas la majorité, là. Non, c'est ça. Fait que tu dis, à l'école, tu touches un peu à tout, tu fais de la cuisine, tu fais plus manuel, puis là, tu vois un peu qu'est-ce que t'aimes. Puis là, à partir de ça, là, mettons, au secondaire, tu pourrais vraiment choisir une concentration un peu. Puis t'as le droit de changer, genre, n'importe quand. Si toi, en milieu d'année, t'es genre, ah, je pense que j'ai fait le tour des ors, je vais peut-être aller en éduc ou plus, ou genre en mécanique, tu sais, tu peux changer n'importe quand parce qu'on change tout. C'est que ça coûte plus cher aussi, parce qu'on n'a pas beaucoup de choses, là. Admettons, oui, on a des choses, mais beaucoup moins qu'à, mettons, à Montréal. Tu sais, si tu t'en vas à Montréal, aïe, t'as des affaires que tu penses que ça n'existe pas, mais que ça existe, là. Tu sais, que tu ne penses pas que tu pourrais faire ça dans la vie, mettons. Une concentration, oui. T'as comme trois sortes d'écoles au Québec, là. T'as genre l'école publique, t'as l'école privée, puis les programmes particuliers. Justement, comme, bien, je pense qu'à Val-d'Or, il y a un programme, genre, international. Oui. Comme, t'apprends les langues. Tu vas bon pour aller là, je pense. Oui, bien, je pense qu'il y a comme des critères d'entrée et tout. C'est contingenté. Oui. Mais tu sais, ça, c'est un programme au secondaire, mettons. C'est peut-être faire un système plus personnalisé. Oui. Mais moi, je pense que ça devrait être personnalisé dans la façon qu'on apprend. Parce que, tu sais, tout le monde apprend de façon différente. Bien, différemment. Parce que personne est dans des classes de personnes qui apprennent de la même façon et les profs qui sont spécialisés et qualifiés pour apprendre de cette façon-là. Bien, en Finlande. Je suis content avec toi. Bien, justement, comme le prof, il aide l'élève à comprendre sa façon d'apprendre. C'est comme dans ses tâches-là. Lui, c'est... Au début d'année, c'est genre ce qu'il fait. Il essaie de comprendre comment l'élève apprend. Puis après ça, il essaie comme d'y montrer puis d'adapter son enseignement. C'est vraiment plus personnalisé comme enseignement que... Puis c'est genre ici, c'est comme... At large. Tu sais, il essaie de nous comprendre, mais des fois, la méthode n'est pas assez forte. Tu sais, il y a aussi des profs qui... C'est vraiment pas tout le monde. Je trouve que les profs ici, c'est plus genre des diffuseurs d'informations. Oui, c'est ça. Des personnes qui t'aident. Ils vont dire de quoi? Tu vas poser une question, ils vont te dire la même chose. parce que tu n'as pas d'explication. Tu sais que ça, c'est le même. Puis tu sais, moi, dans la vie, je suis tout le temps là, pourquoi? Pourquoi? Puis les profs, des fois, ils ne sont pas capables de me dire pourquoi. C'est pas honteux. C'est juste que... Regarde, oui, j'ai une grande gueule. Oui, je veux savoir pourquoi je suis obligée de faire du Pythagore. Ça va me servir à quoi? Puis les autres, ils sont comme, ben, Pythagore, ben, tu me suis retourné en triant. OK, mais... Puis tu sais, c'est juste parce que eux autres, leurs matières, c'est ça qu'ils doivent donner. Mais même si j'y poserais une question comme ça, tu sais, moi, j'apprends le même. Il faut que tu me dises, OK, tu vas faire ça pour ça, puis tu vas voir, ça va bien aller. OK, c'est correct. Mais tu sais, c'est pas tous les profs qui vont dire, genre, tu sais, Amélia, tu vas apprendre ça parce qu'ils ne sont pas qualifiés pour dire, bon, toi, je sais que, tu sais, tu vas me poser tes questions, fait que je vais pousser plus mes recherches, je vais apprendre. Mais les profs ne sont pas supportés. Ils n'ont personne porté là-dedans. Les directions, zéro, là. Et tu sais, je comprends quand même que les profs ont à bout, là, parce que je vois ma mère, maintenant, puis elle est à la maison, puis il n'y a personne qui l'aide ou qui offre des formations, puis tout, là. Elle a fait tout par Internet et elle apprend tout seule. Je suis comme, comment ça, puis il n'y a personne pour les aider, je comprends pas. En fait, il n'y a pas d'ordre professionnel. Oui, juste ça, je pense que ça aiderait. Pour les profs. Ça, je trouve ça. Je trouve que c'est non-professionnel, les infirmiers, on a un. Je veux dire, les profs, t'es chargé de l'éducation de ta société, de ta population. Il devrait en avoir un. Ben oui. Puis tu sais, mettons que t'as une relation comme conflictuelle avec un élève, l'élève peut pas genre, mettons, oui, tu vas en parler à la direction, mais si la direction prend le côté du prof parce qu'ils s'entendent bien puis qu'ils soupent ensemble un vendredi, ben l'élève tombe en deux chaises puis il n'est pas vraiment considéré, là. Fait que tu sais, avoir un autre professionnel, je pense que ça permettrait une certaine égalité dans le réseau, là. Tu sais, que si un prof, il n'est pas correct avec un élève, que l'élève puisse avoir recours à son autre professionnel puis qu'il y ait une discussion comme… Quels sont les critères un peu de… Ben oui, qu'il faut que tu fasses. Tu sais, mettons, avec un ordre, t'es évalué, là. Peut-être pas chaque année, ben je sais pas. Ça dépend des places. Oui, c'est ça, ça dépend des ordres, mais t'es évalué selon ce que tu fais, ton rendement, puis tout, parce que c'est pas tous les profs qui sont profs qui devraient être profs. C'est ça, tu sais… Combien de fois profs? Beaucoup trop, mais… C'est vrai. C'est ça, c'est vrai qu'il y a des profs qui sont pas très bons, mais les directions ne peuvent pas les sortir parce qu'il n'y a pas d'ordre, parce que, oui, il n'y a pas de profs, parce que là, ça fait quoi? Ça fait une mauvaise éducation aux jeunes, puis là, tu sais, les jeunes coulent, ça fait qu'ils reviennent avec le même prof l'année d'après, encore. Ils ne veulent pas devenir profs parce que ça a l'air de la merde. Ben, c'est ça. Un cercle vicieux. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est rare qu'on entende les gens dire « Ah, moi, j'aimerais ça devenir prof plus tard. » Surtout dans la génération, personne ne va devenir prof. Oui, non, parce qu'on voit que c'est vraiment du caca. On voit que comme ça, nous autres d'en face, nous autres, on est encore là, fait qu'on voit que les profs, ils sont écoeurés. Moi, mais je suis-tu prêt? Moi, je suis-tu prête à être écoeuré comme ça? Tu sais, ça ne donne vraiment pas le goût et je pense que c'est ça qu'ils essayent de faire voir au monde parce qu'il y a des parents qui vont chialer, oui, mais ils ne savent même pas ce qui se passe dans les écoles. Ils ne sont même pas là. Ah, ils voient juste que son enfant, il coule. Puis ce n'est pas de la faute du prof non plus. C'est juste, comme tu dis, c'est de la faute du soutien qui n'est pas là. Ben, c'est la faute du système. Oui. Carrément. Le système est brisé. Anarchie, tout le monde. Ça va être ça, là. Les profs, il y avait dessiné dans le neige, je ne sais pas si tu as vu, mais il y avait un gros banc de neige et il y avait écrit je ne sais pas quoi. Le signe de l'anarchie. C'est un peu à encerclé. Mais est-ce que vous pensez que notre modèle d'enseignement puis le contenu est encore adapté à notre génération, votre génération? Oh non, non, non. On apprend des trucs de 1900 puis tu es là. Aïe. Alors, juste comme Pythagore qu'on a vu tantôt ou l'Algérie. Ben, dans le fond, Pythagore, c'est quand même utile, mais passons, passons. Oui, mais est-ce que tu veux, est-ce que tu vas calculer des triangles, toi, un jour? Non, mais c'est parce que, mettons, si tu veux construire une maison, Pythagore, c'est quand même utile. C'est plus utile que bien d'autres choses qu'on apprend. Oui, puis ça, même encore, c'est comme... Ça dépend de tes intérêts. Oui, c'est ça. Ça revient un peu à... C'est tellement dur. Ça revient à qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, puis là, on va donner qu'est-ce que tu veux pour que tu puisses réussir. Oui, puis... Tu sais, il y a des affaires qu'on n'apprend pas, là. Tu sais, il y a des affaires qu'on devrait apprendre, genre, l'estime de soi. Moi, je dis, ça devrait... Il y a un cours de fil. Oui, c'est ça. Un cours de vie, là, tu sais. Un cours de vie, tu sais. C'est normal d'être de même. C'est normal de, des fois, être triste, tu sais. Puis là, en même temps, les profs, tu sais, oui, ils sont proches de leurs élèves, mais comme peut-être pas assez pour comprendre leurs besoins vraiment essentiels, tu sais, de genre... Bien oui, puis si nous, on ne l'apprend pas, ça, tu sais, tout par rapport genre à comment tu te siennes en vie, puis comment l'exprimer, puis c'est quoi la santé mentale, c'est quoi prendre soin de toi, tu sais, un cours du genre de bien-être. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a des outils que dans notre... Dans notre... Génération? Génération, mais bon, dans le futur, il y a des outils de philo, puis de psychologie qu'on devrait apprendre qu'on n'apprend pas, là. C'est les prochains outils pour apprendre puis être une meilleure personne puis être plus allumée et puis tout, là. Oui, parce que là, je trouve que comme tout le monde est tellement trop égal que... Bien, pas trop égal parce que c'est pas vrai, mais tout le monde apprend tellement la même chose que là, on s'oublie, tu sais, on veut tellement bien faire pour être parfait dans notre société, c'est ça. On veut ressembler aux autres parce qu'il y a, bien, on fait toute la même chose. C'est ça, on veut être dans le top du top, mais comme après ça, nous autres, bien, on n'est plus là, on n'existe pas parce qu'on ne sait pas vraiment écouter. On écoute qu'est-ce que nos parents nous disent puis, tu sais, ça arrive souvent que des enfants qui sont influencés par l'idée des parents. Oui. Puis, tu sais, les profs, ils essayent juste de nous donner l'essentiel pour qu'on puisse partir dans la vie, là. Mais des fois, ça ne marche pas trop. Je pense que les profs sont en mode survie depuis trop longtemps. Oui, c'est ça. Ils n'ont plus d'espace pour créer quelque chose de nouveau puis améliorer la parents. Non, c'est ça. Ils n'ont pas de relève. Ça fait que ça leur fait peur, tu sais. Ça va être là après. Bien, quand tu es déjà surchargé comme par l'un planning que tu as déjà fait, que tu as la correction, que tu sais que tu as des trucs à préparer, clairement que tu n'as pas le goût de tout revoir. De changer ton programme à chaque année en disant « hey ». Et tu ne peux pas parce que tu as des critères à respecter, là. Tu as vraiment comme des critères à atteindre puis des choses à donner comme matière puis c'est quand même assez stricte, là, j'imagine. C'est une matière qui doit être dans des examens du ministère. Oui, c'est ça. Tu as des choses à voir. OK. Que les élèves aient acquis. Des fois, ça devient compliqué parce que des fois, il y a des classes qui vont moins vite que d'autres. Des fois, ça arrive qu'il y a eu tellement de congés, genre de tempêtes ou des trucs, les gens sont en retard. Je pense que le bien-être devrait vraiment être enseigné. Parce qu'il ne faut pas compter sur tous les parents de ce monde pour enseigner comment bien aller à leur enfant. Ce ne sont pas tous les parents qui ont ces compétences. Je trouve que tout le monde partirait déjà sur un pied d'égalité à savoir comment prendre soin de soi. Parce que aussi, notre génération, on en parle beaucoup plus, de santé mentale, être bien, l'estime de soi, des choses comme ça. Là, c'est ça, c'est un vieux programme. Dans le temps, ça n'existait pas. Ça existait, mais on ne voulait pas y croire, on ne voulait pas le voir. Là, ce serait peut-être important de le porter aussi. Comme on dit, on veut apprendre à l'école ce qui est important pour vivre. Mettons, juste apprendre à faire cuire un oeuf. L'autonomie, je pense que ça devrait être enseigné aussi. Tout par rapport à entretenir une maison, entretenir un terrain, faire de la bouffe, faire du lavage, entretenir un espace personnel pour que ce soit bien, gérer tes finances, faire du budget. C'est ça. On a un petit cours de ça, mais là, on n'a pas vu encore. C'est comme, là, on voit pour le logement, pour qu'on s'en aille en appart, mais on ne voit pas nécessairement comme, si tu veux, l'argent de côté, regarde. On a vu des méthodes, mais c'est tellement encore vague, c'est tellement compliqué que comme tu es là, oh mon Dieu, c'est quoi ça? Je ne comprends pas. Oui, puis c'est poche parce qu'on en parle un cours puis vous n'apprenez pas nécessairement à l'utiliser. Mettons que ça serait dès le départ dans notre système scolaire, qu'on voit dès le primaire, que genre, tu as ta petite lire, puis tu mets des sous, puis à la fin, tu apprends à économiser. Mais si c'est là, depuis le début, rendu en secondaire 5, clairement que tu es capable de l'utiliser. Pas juste que tu l'as vu dans un cours puis tu en as parlé pendant comme une demi-heure, que tu es capable de l'utiliser après. Notre cours, c'est comme ça fait un an qu'on l'a. Tu sens qu'il n'a pas le temps de tout parler. Ben non, puis un cours par semaine, genre. Oui, même pas. C'est ça, un cours par semaine. Puis là, il faut faire des tests, il faut faire ci, il faut faire un examen. Donc là, tu as des choses, mettons le logement, je trouve qu'on n'a pas de temps à parler que ça. Je trouve qu'il y a tellement de choses à parler. Il n'a pas le temps. Il y a tellement de critères à retenir puis d'affaires. Elle a dit, je ne peux pas vous faire un examen là-dessus, il y a trop de matières, mais on est quoi, passer peut-être un mois là-dessus? Puis ce n'est pas beaucoup. Même pas. Ce n'est pas beaucoup puis c'était juste pour nous introduire à leur dire, OK, vous avez fait vos demandes de cégep, vos demandes de DEP, si vous voulez aller ailleurs, regarder pour telle ou telle affaire, pour que ce soit plus avantageux pour un étudiant. Moi, je trouve qu'à l'école, ça ne l'apprend pas comme la vie, ça l'apprend le travail. Ça fait juste apprendre. Puis des matières concrètes. Ton travail, tu es noté sur ce que tu apprends. Oui, puis le capitalisme dans nos écoles. Oui, c'est ça, absolument. Absolument. Bien, tu sais, c'est pour ça qu'on note tout puis qu'il y a genre des critères de passage bien définis. si tu prends les critères sur le bulletin, pour vrai, c'est sûr que genre plus que le trois quarts des élèves passent. Oui. Tu es capable de lire un texte, de l'analyser. Peut-être que tu ne l'analyses pas de la bonne façon qu'on aurait voulu que tu l'analyses, mais tu es capable de l'analyser à ta manière. Tu sais, en tout cas. Oui, bien, tu sais, des fois, je vais retourner un peu dans mes réflexions des heures, mais comme, je dis, c'est que ça a moins que je vois double et triple sens à une question puis je vais répondre avec ce que je pense de correct puis je vais répondre puis ça va être mal. Je vais faire, bien non, bien non, regarde là. Genre ça, moi, j'ai lu le manque. Oui, mais là, désolé, ma belle, là, c'était vraiment pas sûr. On enseigne. Tu te mets dans l'esprit qu'est-ce que le prof pense que peut-être qu'il va arriver à l'esprit. Là, tu es là genre, il faut que je réponde quoi? Est-ce que je réponds par ça ou par ça? Mais tu sais, tu sais, toi, dans ta tête que comme, ça résonne bien, là, tu sais, t'es comme, ah ouais. C'est ça qui te parle. C'est ça qui te parle. Là, t'écris ça puis non, 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 les autres qui ont tout écrit ça sauf toi. OK, fait que c'est moins le problème. Alors que c'est probablement une bonne réponse. Ça, c'est... Tu sais, je pense que même les examens, tu sais, c'est dur pour eux autres, c'est eux autres qui le construisent. Comme, tu regardes ça puis les élèves, je trouve que ça n'amène pas à te développer l'esprit critique. Non, c'est juste comme... Alors, tu as la bonne réponse et pas ta réponse à toi. Tu sais, il y a des affaires de par cœur. C'est dégueulasse, tu sais, t'apprends ça de par cœur, par cœur, par cœur, par cœur. Puis là, t'arrives à l'examen, tu donnes ça à sa feuille. Oui, après ça, en deux ans, il ne m'en rappellera pas. Non, on appelle ça un test vomi. Tu vomi, ben, c'est fini. Bon, ben, on passe à d'autres choses. Mais c'est poche, là, à quel point j'aimerais ça genre me souvenir de tout le nom des nuages puis de... Ouais, c'est ça, on l'a appris, ça. Mais je ne m'en souviens plus. Ouais, ou ben non, on les fonce la ligne. Des fois, je me demande encore, tu sais, ça, on voit ça genre en secondaire 2, je pense. Des fois, je regarde la lune puis je suis genre, je sais qu'elle est noire, mais je ne me rappelle pas c'est quoi. Je m'excuse. Mais c'est poche, là, à quel point, mettons, si on ne misait pas sur des notes puis sur un examen écrit qu'il faut souvenir de tout, on serait plus capable, je pense, de retenir l'information puis... Tu sais, mettons qu'on apprend à l'utiliser en plus, qu'on va dehors la nuit puis qu'on fait comme ah, nanana, regarde les étoiles, c'est la lune à tel moment. On apprend à traiter l'information, à l'analyser puis comme à... En moment réel. Oui. C'est comme... C'est difficile de faire ça même pour les profs, tu sais, on s'entend, ils ne peuvent pas te montrer quelque chose de concret. Dans le système qu'on a actuellement, non, mais on est dû pour une grande réforme, une anarchie totale. Le pire, tu sais, le pire, c'est qu'on est déjà réformé comme 45 fois. Oui. C'est des petites réformes, par exemple. Oui, c'est ça, c'est pas assez huge. Avec Internet, c'est comme... Parce que tout le monde veut savoir n'importe quoi, là. Oui. En plus, c'est comme Internet, c'est devenu comme ton cerveau, tu sais, tu googles quelque chose puis tu as la réponse tout de suite, là, tu sais, juste comme en anglais, tu as de la misère avec quelque chose, tu vas aller sur Google, tu vas écrire bon, telle affaire, ah, wow, c'est de même. Tu sais, des fois, les profs sont comme, utilisez pas votre téléphone. Parce que des fois, tu sais, c'est peut-être pas bon de trop l'utiliser, mais en même temps, les connaissances sont beaucoup plus là que si les profs, ils avaient une meilleure formation, une meilleure... Oui, c'est rendu un outil, mettons. Oui, c'est ça, un outil pour nous autres. Tu devrais nous apprendre comment l'utiliser comme il faut, là. Ben oui. Comment ne pas tomber dans les pièces des conspirationnistes et tout ça, là. Hum, hum. Mais juste... En Finlande, justement, apprends aux gens à bien utiliser les technologies. c'est vrai. Mais tu sais, c'est intégré full tour dans leur parcours scolaire, fait que, tu sais, j'apprends à bien l'utiliser. Tu sais, j'ai appris au cégep, mettons, à bien traiter un texte puis à bien chercher mes sources, faire sûr que c'est valide, mais genre, secondaire, j'ai jamais vu ça avant. On ne prône pas la technologie quand on arrive, là. Puis c'est des rostis d'ordis. C'est des vieux ordi dinosaures qui ne marchent pas. Oui, puis ils sont tous le genre, mettez votre téléphone dans le panier, si ça sonne, on vous l'enlève. Mais je ne t'aime même pas dessus. Puis ils nous pénalisent pour ça, mais comme... Puis tu sais, là, ils sont en train, tranquillement pas vite, de, oui, les intégrer, mettons, dans les écoles publiques. Parce qu'ils sont forcés à cause de la COVID. Oui. Puis, bien, tu sais, des fois, ils font des activités. C'est comme des chaos. Là, tu as besoin de ton téléphone. Bien, comme... Puis là, à cause de, justement, quand, mettons, on faisait un projet puis que le prof, il l'avait mis sur T, bien, apportez votre ordi, là, tu sais. Oui. Apportez votre téléphone. Je trouve, on l'a un peu amené à cause de la COVID, mais on n'aurait pas dû l'amener à cause de la COVID, on aurait dû l'amener parce que ça existe. Oui. Parce que c'est rendu, on est rendu là, à un moment donné, d'utiliser un ordi. Les jobs du futur aussi, il y a tellement de recherche d'emploi de travailler sur Internet, de faire des services ou whatever. Oui, on a toutes, pour vrai, genre, job de bureau, tu as toutes besoin d'un ordi maintenant. Tu ne peux pas passer à côté. Puis même, job mécanique, au pire, il faut quand même que tu tentes ton client dans l'ordi, que tu saches un minimum, puis que tu saches rechercher l'information. Tout, tu as accès par là maintenant. Ce ne sont plus des biblios. Bien oui, il y en a encore, mais c'est vraiment moins fréquenté. Oui, puis il y a des, admettons, comme la mécanique, bien c'est fait aussi avec la technologie. Tu ne fais pas tout manuel. C'est comme, il y a une petite machine que tu ploques dessus. Ça se fait tout seul, ça trouve le problème. Wow! Ce n'est plus comme avant. Puis pareil, c'est juste les profs qui sont restés comme avant. C'est ça qui est poche. Ils n'ont pas évolué en même temps que le reste. Oui, ils n'évoluent pas parce que notre société a fait qu'ils étaient moins importants. Ils n'ont pas de formation. Oui, c'est ça. C'est juste un ordre professionnel, ça revient un peu à ça. Oui. Ils les obligeraient à avoir une petite petite. C'est juste se servir d'un tableau interactif. Pas tout le monde qui est encore capable. Mais non. Ils sont capables, mais ils saquent après le tableau. Ce n'est vraiment pas une blague. Parce qu'eux autres, puis personne ne leur dit comment faire. Ils arrivent là, ils sont genre, tu as un tableau interactif. Ça fait 30 ans que tu écris sur un tableau ouvert. Tu ne sais pas ce que se faire avec. Ils sont rendus à 55 ans et eux autres, ils ont passé leur vie à écrire sur un tableau vert. Ils tombent là-dessus. Ils sont comme, mon Dieu, Seigneur. Ils essayent avec la crée et ils voient bien que ça ne marche pas. Ils sont bon shit. Oui, puis des fois, ça bug cette affaire-là. Ça ne marche pas tout le temps. C'est du caca. Puis là, il y a des profs qui deviennent stressés. Il y a un technicien dans toute l'école. Oui, il arrive au milieu du cours. Il n'est jamais là. Des fois, ils sont comme, on va vivre avec. Bon, désolé, on ne peut pas faire cette matière-là aujourd'hui. C'est que ça retarde un peu. Mais c'est dommage. On dit les profs, mettons, mais en fait, c'est genre le système au complet. C'est comme à travailler. Dans cet épisode, nous n'avisons aucun prof. Non, non, on est vraiment de votre côté. Vous avez le droit de le prof. Même si ça ne paraît pas, on vous aime. Il aurait comme fallu le dire. On mettra une petite mention en début de podcast. À chaque fois qu'on dit les profs, on marque que je vous aime en bas. D'après moi, c'est aussi pour ça qu'ils luttent. Pour que le monde arrête de dire que le problème, c'est eux. Le problème, c'est le système. C'est tout, dans le fond. C'est tout en haut d'eux autres qui fait que ça ne marche pas en bas. Les autres, ils payent pas. Qu'est-ce que vous pensez du nombre d'élèves dans les classes? Il fait chaud. On est beaucoup trop. Il y en a bien trop maudits et la fan a chaud pas. C'est fort. Vous avez des fans, vous autres? On en a une, mais elle est toute décrissée. Ils ont arraché le bol. On est obligés de la mettre sur un petit tabaret pour qu'elle pisse de l'air. C'est pas pour ça. Vous en avez une. Je pense que nous autres, on n'en a même pas dans notre classe. On va s'entendre. La ventilation est vraiment de la merde. Québec solidaire milite pour ça en ce moment. Gagne qui gagne parce que ça fait dur. Les écoles, je pense, sont rendues vieilles. Tout est rendu trop vieux. Nous autres, on est dans une école, mais à Montréal, je pense qu'il y a des places et juste des containers en classe. C'est un container qu'ils ont transformé en classe et qu'ils n'ont plus de place, qu'il y a trop d'élèves. Oh my God. Je ne savais pas ça. Mon père, des fois, il dit des affaires qui ne sont pas vraies. Des dendries. Oui, mais je pense que c'est... C'est pas un conspirationniste. Non, non, mais il me semble qu'il avait lu ça. Ça se peut, ça se peut. Ils n'ont tellement pas de place à Montréal et il y a tellement de jeunes qu'ils sont obligés de dire ça. C'est genre des gros containers qui changent en classe et d'apprendre en ça. ils mettent la technologie dans les écoles, mais l'intercom à l'école, elle ne marche plus. Ah non. Genre, ils ne peuvent pas la changer parce qu'elle est trop vieille. Ça coupe trop cher. La petite maman m'apporte et elle a demandé si ça n'entend plus rien. Elle rappelle. Ça coupe. Elle rappelle. Elle peut rappeler quatre fois pour dire un message. Oui, c'est comme frustrant pour tout le monde. Oui, puis là, ça coupe ton cours et là, t'es là. T'attends, j'en vais. Mais je pense que le nombre d'élèves, tu sais, c'est 25 à peu près en moyenne. Nous autres, c'est beaucoup 30. Nous autres, on est une plus petite classe, par exemple. Nous autres, on est genre 27, 28. OK. Ça tourne entre 25 et 30. Oui, mettons. Je trouve que c'est énorme pour apprendre à des élèves qui ont toute une manière différente d'apprendre. Tu en as des manières à trouver, mal prier. Oui, puis tu sais, mettons qu'il y a un élève qui ne comprend pas, premièrement, c'est gênant peut-être de dire que tu ne comprends pas. Puis après ça, mettons que l'élève s'assume puis il est comme « je ne comprends pas », le prof doit se dire que ça retarde son groupe un peu. Ça fait qu'il est genre « OK, go ». Il ne peut pas arrêter pour une personne. Non, c'est ça. Tu sais, tu vas te dépêcher vite fait d'y expliquer, mais est-ce que tous les profs prennent le temps de garder… Ils ont tout le temps aussi. C'est ça. Est-ce qu'ils ont le temps, est-ce qu'ils prennent le temps de garder cet élève-là à la fin du cours puis dire « attends, est-ce que tu as vraiment bien compris ce que je voulais dire puis je vais prendre le temps de te l'expliquer. » Tu sais, je trouve que c'est beaucoup, mettons, 30 élèves dans une classe pour personnaliser un peu. Oui, je ne me rappelle plus c'est que le prof qui a dit ça dernièrement mais genre, je ne sais pas si c'est 7 semaines qu'il y avait 34 élèves dans sa classe une année. Ah, c'est le prof d'anglais. Le prof d'anglais, il a dit, mettons, dans sa carrière, il a dit « ma plus grosse classe, j'avais 34 élèves. » Il dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça en oral? Tout le monde parle en même temps? » Ben oui, c'est sûr. Ça doit être l'enfer, il fait chaud, des adolescents, ça pue, c'est dégueulasse. Ça parle fort. Des adolescents, ça pue. C'est dégueulasse. Dans une classe, ça ne sent pas tout le temps bon. Il y en a qui lancent des papiers, des effaces. C'est ça qui est le fun avec les masques, on ne sent plus. Moi, je le sens encore, par exemple. T'as un bon, des mouches, on ne peut rien. Peut-être moi qui pue dans le fond. Je ne sent pas. Peut-être que t'as la COVID. Non, déjà, c'est dur pour eux autres. En plus, avec la COVID, quand on est 28, comment tu essaies d'entendre plus? Des fois, les profs sont là. Parce qu'ils ne voient plus nos expressions faciales. Non, c'est ça. Juste nos yeux. Tout passe par le non-verbal, en plus. En enlevant jusqu'ici, on s'entend que tu coupes quand même. T'as les yeux, mais même les yeux, des fois, ton visage, il ne veut pas dire la même affaire. Oui. Si on fait un recap, mettons, pour un système scolaire à 100 % efficace. Mettons, là, on fait l'anarchie, on reconstruit l'ol. Oui. On défait l'école. On sauve le monde. OK, on défait l'école first, oui, parce que c'est des vieilles écoles, puis on veut un système de ventilation qui fait du sens. puis des classes un peu plus cool que des classes assises, là, on s'entend. Oui. Genre... Debout. Oui. Des classes avec tes ballons. Puis dehors. Moi, des fois qu'on ne sorte pas dehors, rentrer au secondaire. Mais je n'avais pas vu, il y avait comme un gars, un architecte qui faisait des écoles du futur un peu, là, mettons. Ah, Thibaut. Ah oui, je trippe sur ses défenses. Non, mais c'était vraiment beau les écoles qu'il faisait, là. C'était plein. Il y avait des arbres, comme dedans. C'était vraiment très naturel. C'était plus comme éducation que là, on est genre, on dirait une prison, là. Tu sais, on met des télévisions, là, dans la cafétéria, avec le mur en briques jaunes. Je n'avais pas pensé à ça, c'est vrai. Je voulais juste passer à une prison, là. Tu sais, tu marches, puis tu regardes la télé, puis tu es comme... Là, tu as des messages qui passent pour porter votre masque, là. Oh, oh. Oh my God. Dans ce projet, dans Orange is the New Black. Oui, vraiment. C'est vrai. Puis en plus, avec le mur de briques jaunes, bizarre. Tu sais, les gardiens de sécurité qui passent, tu es comme mort. C'est ça. Les gardiens, tu t'analyses, puis là, ils sont comme métromasques. Mais les règles aussi, dans les écoles, c'est quand même un autre chose. Mais là, on faisait un recap. Parce que je pense qu'il faut... En tout cas, il faut faire ça vite. En fait, les gardiens peut-être, mettre des petits surveillants comme avant, tu sais, les petites madames qui sont feux jaunes, Ben oui, puis les règles, je ne sais pas, là, trop avec tes amis. Ouais, ça s'est amené. Fait que sinon, on parlait des cours de bien-être et d'autonomie. Il faudrait que les profs apprennent aux jeunes de savoir vivre. Oui. C'est triste, mais... Le savoir vivre. Ben, genre un cours d'empathie, genre politesse ou quelque chose de même. Juste dire merci, c'est bien le fun. Ouais. Un cours... Ah non, pas un cours, un ordre professionnel. Ouais, ouais. Des cours plus personnalisés. Ouais, enseignement plus personnalisé. Classe adaptée. Plus de... Peut-être plus de spécialistes aussi, là. Ouais, plus de... Tu sais qu'il prend l'élève, genre vraiment, tu as des difficultés familiales ou genre, tu as de la misère en maths, ben, tu sais, on te refer tout de suite ou genre, on prend plus de temps pour toi. Ouais, peut-être plus de profs tout court. Ouais. Oui, donner le goût au prof d'être prof. Ouais. Plus de formation pour les profs. Ouais. Pour les jeunes. Ça serait court, des formations pour les jeunes. Oui. C'est un sujet, puis pendant trois jours, ils auront une formation. Ouais, puis l'enseignement comme selon tes objectifs de vie, selon ce que t'aimes, toi. Je pense qu'on tient quelque chose. Ouais, on vient de sauver le monde. On fait des réformes demain. Eh bien, merci pour tous ces échanges. Je suis bien intéressante. À la prochaine. À la prochaine. Bye. Au bout-ita. Au bout- Digues... Oh, c'est ça, c'est ça, c'est ça.